A 19h, vous retrouvez Sylvain Ruhil pour votre journal régional, mais tout de suite, c'est un picard d'ici décoiffant que nous vous proposons avec le groupe de Death Metal, Achra. Un groupe 100% picard et 100% décapant qui sillonne l'Europe pour une tournée. Achra a fait étape à Paris, l'occasion de rencontrer les membres du groupe et de découvrir leur style musical. Et pour ne pas confondre le Death Metal avec le Black Metal ou le Hard Rock, voyez plutôt ce reportage que vous ont concocté Mathieu Chouvelon et Benoît Orient. On a commencé en Allemagne, on fait beaucoup de dates en Allemagne. On est passé en Danemark, en Hollande, en Autriche, en Suisse, en Italie et là on arrive à Paris et puis on continue encore, on en a encore une semaine. Achra, groupe de Death Metal de Picardie, est en tournée européenne. Pendant ces trois semaines, par un heureux concours de circonstances, il assure la première partie de Massacre, un des groupes de référence de ce courant de musique. Ben oui, le tournée avec Massacre, c'est carrément un honneur. Je veux dire, c'est quand même pas n'importe quel groupe, c'est quand même un groupe qui a posé des bases hyper importantes dans la construction d'un style comme le Death Metal. Donc c'est vrai que rencontrer ces gens-là, qui ont une expérience hors du commun, c'est très riche d'enseignements. Et oui, c'est réellement un honneur, tout à fait. Achra semble avoir trouvé sa place dans cette tournée et les petits disciples de Picardie ont conquis l'estime du maître américain. Ils sont agressifs, ils ont le sens du rythme et une grande présence sur scène. Ils ont une capacité à transmettre leur énergie au public en première partie chaque soir. Ce sont des gars super, ils sont fantastiques sur cette tournée. Ça a été fantastique. Ils sont tous en train de se détendre. Il y a quand même 20 personnes qui vivent ici, en parfaite harmonie. C'est hockey de rôle. Donc là, tu vois, c'est là où on se détend, c'est là où on dort surtout. Les couchettes s'étendent sur toute la longueur du bus. Donc voilà. On reconnaît le death metal en général au fait que c'est une musique qui est agressive, qui est extrême, qui est rapide, qui véhicule en général des idées très fortes, très impulsives, qui dénoncent beaucoup de choses qui peuvent déranger les gens, etc. Par exemple la mort, par exemple les atrocités qui peuvent être commises dans la société. Cette deuxième chanson s'appelle Eye of the Dread. C'est une chanson qui parle de la paranoïa en général. Qui parle un petit peu d'un individu qui est persuadé que tout son entourage est mauvais et complètement ligué contre lui. Et c'est le ressenti des sentiments négatifs d'une personne arrivée à son paroxysme. Pour moi, c'est tout simplement un ex-vitoire. Ça me permet de prendre tous mes problèmes sur le dos, de les garder. Et puis dès que j'arrive sur scène, je lâche tout. Je ne lâche pas tout d'une manière méchante, mais c'est une sorte d'énergie qu'on donne au public, qui nous renvoie. Et ça tourne comme ça et je ne sais pas, c'est une sorte d'exutoire. Sous-titrage Société Radio-Canada